À cette période de l'année, on est au discours du maire sur la situation financière de la Ville. Donc, chers concitoyens, chères concitoyennes, le Conseil municipal 2013-2017 vient de franchir l'étape de la première année de son mandat. Les nouveaux membres du Conseil et les anciens ont appris à se connaître. Avec l'aide de l'appareil administratif, ils ont également étudié à fond les dossiers municipaux. Certains projets qui étaient en préparation depuis quelques années sont maintenant en cours de réalisation. L'an dernier, le Conseil municipal a dû rapidement s'approprier l'étude du budget en prévision de son adoption quelques semaines plus tard. Cette année, l'étude du budget a évidemment débuté beaucoup plus tôt, particulièrement pour les membres du Comité des finances. Les élus constatent davantage que l'offre des services à la population a un impact sur le budget et par le fait même sur notre situation financière. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit continuer d'offrir à sa population les meilleurs services au meilleur coût. À cet égard, nous pouvons compter sur le professionnalisme de tous nos employés. Saint-Jean-sur-Richelieu s'en tient plutôt bien au niveau de sa situation financière, puisque si nous assistons à une baisse généralisée, tant au niveau du développement résidentiel, commercial et industriel, nous enregistrons une hausse au niveau agricole et institutionnel. Évidemment, les travaux d'agrandissement de l'hôpital viennent gonfler la valeur des travaux de rénovation institutionnelle. L'année 2014 a tout de même donné lieu à quelques bonnes nouvelles économiques. Nous avons procédé, vendredi dernier, à la première petite état de la munerie La Milanaise dans le secteur industriel à Iberville. Tremcar fait des agrandissements aussi de son côté. Newstring, 2M Ressources, Cambly, Leonard, Tepi, IBE, Cuisine, Tamira, Productions électroniques incorporées, Texonic et l'incubateur du centre technologique et industriel du Haut-Richelieu. Notre région est aussi la toute première à signer d'entente avec le circuit électrique pour l'aménagement de bornes. La tenue du défi VE500 regroupant plusieurs véhicules électriques sur le site de notre terminus a été un grand succès. L'ouverture du nouveau tronçon de l'autoroute 35 entre Saint-Jean et Saint-Sébastien est un élément marquant de l'année 2014. Notons également l'ajout de quelques nouveaux commerces. Ben et Florentine, Dairy Queen et Géa Express, trois nouveaux Tim Hortons, le restaurant portugais Chebastos dans le Vieux-Saint-Jean qui ouvrira officiellement dans quelques jours et le magasin de chaussures Rubino actuellement en construction sur le boulevard du Séminaire Nord. Par ailleurs, la boutique d'accessoires pour enfants Le Petit Cocon s'est relocalisée au centre-ville. Parmi les grands travaux municipaux, une première phase de travaux pour le grand projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean a été complétée. Il s'agit de l'entrée sud qui a d'ailleurs fait l'objet d'un événement grandiose en septembre dernier. En effet, nous avons inauguré le square du Royal 22e Régiment qui célèbre son centième anniversaire cette année. Nous avons dû repousser le début des travaux de l'entrée nord en raison des difficultés rencontrées par la compagnie ferroviaire. Nous avons repris le dialogue avec la nouvelle compagnie de chemin de fer afin de conclure des ententes pour démarrer les travaux au printemps prochain. L'échéancier pour les travaux de remplacement du Pont-Gouin se précise. Ces travaux pourraient commencer à la fin de l'année 2015. D'ailleurs, nous avons procédé à la démolition de certains bâtiments afin de permettre la construction du nouveau pont. Nous sommes à finaliser le grand chantier sur la route 104 visant à desservir en eau potable les riverains, dont principalement ceux du parc Rémiard dans le secteur Lacadie. Ce projet a pris une autre tournure puisque des citoyens demandant sur des rues avoisinantes demandent maintenant d'être aussi desservis également. Par ailleurs, des travaux de prolongement des réseaux d'égout et d'aqueduc ont été effectués sur la route 133 entre les rues Lefort et Aldéoboucher dans le secteur Sainte-Atanas. Nous avons également investi 4,1 millions dans notre programme de réfection des chaussées afin d'améliorer le confort du roulement. Des travaux supplémentaires ont été réalisés avec une somme de 3 millions provenant du fonds de roulement. On peut penser à la rue Champlain entre McDonald et Bonneau, à la rue Jacques-Cartier-Sud entre Calillon et Belvédère, à la rue Saint-Gérard entre Maxime et Fortier, ainsi sur les avenues Desjardins, Jeanne-Dac, Marceau, Saint-Christophe, 4e et 6e avenues, puis à un tronçon de la rue Yvon dans le secteur Iberville. Le pôle de récréosportif du secteur Saint-Luc prend de plus en plus forme avec l'aménagement d'un stationnement du parc des Colibris qui s'ajoute à la construction d'un gymnase et d'un dojo. Parmi les autres travaux, notons l'aménagement d'un stationnement temporaire à la suite de la démolition du dépannage station-service Crevier dans le Vieux-Saint-Jean. Au niveau du transport en commun urbain, nous avons rempli notre engagement. Désormais, nous offrons le service le dimanche et la tarification a été revue. D'autre part, le déficit de la Caisse de retraite des employés municipaux a, une fois de plus, un impact significatif sur notre situation financière. Le projet d'évaluation actuarielle présenté la semaine dernière à l'Assemblée annuelle de la Caisse de retraite indique un déficit technique de 20,3 millions au 31 décembre 2013. Nous notons une amélioration du ratio de capitalisation du régime qui se chiffre à 86,5 % par rapport à 82,2 % à l'évaluation précédente au 31 décembre 2010. Je précise que ces résultats sont avant l'application de la Loi 3 favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite qui devraient être adoptés avant la fin de l'année. Le contenu de ce projet de loi rend cependant perplexe puisqu'il peut être retardé. Jusqu'à un certain point, la signature des nouvelles conventions collectives avec certains groupes d'employés dont les négociations allaient montrer. Toutefois, nous croyons nécessaire d'une restructure d'action du régime de retraite. La situation financière de la Ville demeure une préoccupation de tous les instants, même si celle-ci est bonne, comme en fait fois notre surplus de 7,7 millions. Il est important de mentionner que notre Ville a pris un grand virage en 2012. À titre d'exemple, la moyenne de l'augmentation des dépenses était de 4,6 entre 2009 et 2012, alors qu'elle est de 2,8 entre 2012 et 2014. Plusieurs facteurs ont expliqué ce surplus comme des revenus supplémentaires de l'ordre de 3,6 millions. Les revenus de taxes, de droits de mutation, d'intérêts, de vente de terrains industriels, de redevances exigibles de déchets et du pacte fiscal, entre autres, ont été à la hausse. Outre les revenus supplémentaires, un montant de 4,1 millions a été économisé dans les dépenses courantes prévues dans le budget de la municipalité. Les économies ont été réalisées principalement au niveau de la masse salariale, les avantages sociaux, les frais d'intérêt, le fonds de roulement, le transport en commun, les immobilisations, la location d'heures de glace et les dépenses reliées au scrutin municipal. Évidemment, la population doit bénéficier de ce surplus. Des sommes d'argent ont été affectées, entre autres, à accueillir une réserve pour le 350e anniversaire de la Ville, à renflouer celle pour les imprévus, ainsi que celle pour les élections et référentes. Le gouvernement a augmenté la réserve pour le déneigement. Par ailleurs, la Ville a affecté une somme supplémentaire de 2,2 millions au fonds de roulement, a créé un fonds d'aide à la vitalité commerciale de 2 millions et une réserve pour la caisse de retraite de 1,3 million. Le ratio de service de la dette de la Ville est toujours sous la moyenne. Sa fameux ratio de 14,85 % place Saint-Jean-sur-Richelieu, en milieu de peloton, parmi les 11 villes comparables. Ce ratio inclut nos activités liées à l'international des montgolfières. De plus, dans le cadre de la préparation budgétaire, un autre défi s'ajoute. Il s'agit du nouveau pacte fiscal municipal conclu entre les unions des municipalités et le gouvernement. Cette entente pourrait se produire par un manque à gagner pour la Ville d'au moins 1,5 million pour l'année 2015. La présentation du rapport sur la situation financière de la Ville est un exercice annuel prévu dans la loi des cités-villes et précède d'au moins quatre semaines. L'adoption des prévisions budgétaires se fera le lundi 15 décembre. Je vous dresse donc un tableau sommaire de ce qui a été notre passé récent, de la situation actuelle à quelques semaines de la fin de l'exercice et à quoi l'on peut s'attendre pour 2015. La loi prévoit aussi que je soumette les salaires de vos élus et que je dépose la liste des principaux contrats que la Ville a conclus pour l'achat de biens et services au cours de la dernière année de l'année en cours. Le premier objectif est que l'on se fixe lorsque nous entabons la préparation budgétaire et le respect de la capacité de payer des contribuables. Le cadre financier nous permet de contrôler davantage nos investissements. C'est un outil essentiel qui assure une gestion rigoureuse des finances publiques, qui stabilise le budget d'opération et qui dégage des marges de manœuvre pour réaliser de nombreux projets d'investissement. Notre programme de réhabilitation des infrastructures sera toujours en vigueur en 2015, puisque les sommes requises sont prévues au programme d'investissement. Les travaux pour le vaste chantier de revitalisation du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville se poursuivront en 2015, et les travaux pour l'entraîneur débuteront au printemps. L'acquisition de terrains boisés et de milieux naturels inclus dans le plan de conservation se poursuivra en 2015. Actuellement, la municipalité s'apporte à l'accueil de plus de 60 % des terrains visés. Tous ces projets sont inscrits à la programmation et respectent notre cadre financier. Pour l'année 2013, nous avons dégagé un surplus de 7 744 863 $, soit 5,2 % de notre budget, qui est attribuable à une croissance des revenus non prévus, la rationalisation de certaines dépenses d'une gestion rigoureuse des approbations de commandes. Les tableaux si joints indiquent quelques détails tirés des États financiers que le Conseil a adoptés en avril dernier, la rémunération des élus et des indicateurs de gestion. Les dépenses de fonctionnement se chiffraient à plus de 154 millions. Notons que les indicateurs de gestion nous permettent de faire une autoévaluation sur une base continue en fonction des services que nous avons choisis d'offrir à nos citoyens. Je vous ai joint les tableaux. Je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. Je n'en ferai pas la lecture toute intégrale parce que ça va être peut-être plus long. L'année 2014 se terminera vraisemblablement si aucune circonstance ne se déclare d'ici le 31 décembre prochain par un surplus estimé d'environ 2,8 millions. Ce surplus est causé par des économies importantes dans nos dépenses d'exploitation et des revenus additionnels provenant, entre autres, des taxes foncières, de droits de mutation à la vente de terrain. Par ailleurs, nous avons fait face à diverses dépenses non prévues. Dans sa gestion quotidienne, la Ville prend les moyens pour limiter, dans l'ensemble de ses services, des dépenses de fonctionnement. Le marché immobilier, qui est à la baisse au niveau résidentiel, commercial et industriel, a eu un impact sur nos finances. Le nombre et la valeur des transactions immobilières ont une influence sur nos revenus. Au mois de septembre, le service de l'urbanisme nous rapportait 229 unités de logement construites depuis le début de l'année 2014. Il s'agit d'une baisse de 35 %. Nous notons, cependant, une hausse de 25 % des valeurs des rénovations résidentielles. Le nombre de nouvelles constructions commerciales individuellement est également à la baisse. À l'interne, nous sommes toujours en négociation avec tous nos groupes d'employés. La partie patronale et syndicale sont évidemment sensibilisés au financement de la Caisse de la tête et des assurances collectives. Cependant, le débat entourant le projet de loi 3 vient ralentir pour l'instant le processus de négociation. Il y a eu très peu de changements dans notre organigramme, ne serait-ce que les nominations d'une directrice adjointe aux services des loisirs, des bibliothèques ainsi qu'aux services des ressources humaines. Au cours de l'année 2015, le Conseil municipal devra donner des orientations claires à son appareil administratif et ce, dans plusieurs dossiers. L'avenir déboisé en zone blanche, non inclus dans le plan de conservation, à la suite de la vaste consultation publique, une structure de développement économique, des projets de développement domiciliaire commerciaux et industriels, la construction d'un nouveau garage municipal et Trinity Church. Nous lancerons également une consultation pour élaborer notre plan stratégique de développement durable. Nous souhaitons profiter de cette consultation pour réfléchir ardemment à un projet de centre intergénérationnel. Nous sommes donc à quelques semaines de réduction du budget. Nous devons composer avec les paramètres du niveau PAC fiscal. Nous devons maintenir et même améliorer la qualité de service offert à la population. Notre Ville doit aussi continuer de se développer d'une façon plus organisée en tenant compte davantage de la qualité de vie des citoyens. Associés de la préparation budgétaire, nous travaillons à rationaliser davantage et aussi à prioriser des projets générants de nouveaux revenus. Au moment présent, en fonction de l'avancement des travaux budgétaires, nous pouvons prévoir une légère hausse du compte de taxes. Je tiens à remercier nos employés pour leur détermination, leur persévérance et leur grande flexibilité. Je remercie le personnel du Service des finances et la Direction générale pour leur bon travail. Le Conseil municipal s'engage à travailler pour atteindre des objectifs fichés. Voilà.